Le département de radiologie et d'imagerie médicale de la faculté de médecine de Kinshasa et les comités de lundi parlons radiologie sont heureux de vous accueillir à notre réunion hebdomadaire de ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler de bilan et prise en charge des tumeurs hépatiques. Nous serons édifiés par le Dr Serge Malenga, qui est radiologue, qui est chef d'unité de radiologie, de radiologie digestive au clinique universitaire de Kinshasa, il est chef des travaux à la faculté de médecine de Kinshasa. Docteur Serge, bonsoir ! Docteur Malenga, on est ensemble. Alors, je suis heureuse également d'introduire le premier panéliste à la personne de... Vous m'attendez, j'espère ? Oui, je vous entends, je vous entends. Un peu en décalé, mais je vous entends. Je disais que le premier panéliste, c'est le professeur Tony Shindano, qui est hépato-gastro-entérologue, qui est chef de service de gastro-entérologie de l'hôpital provincial de Bukavu. Il est professeur attaché à l'université catholique de Bukavu. Professeur Shindano, bonsoir. Professeur Shindano, on est ensemble. Bonsoir à tout le monde. Vous m'avez appris à vous. Oui, oui, très bien, merci. Le deuxième panéliste, c'est le docteur Berthier Nsadi. Il est chirurgien. Il est spécialiste en chirurgie digestive et viscérale. Il est chef de travaux à la faculté de médecine de l'université catholique de Kinshasa. Il est également président de la Société de chirurgie du Congo, également président du Conseil national de l'ordre des médecins au Congo. Docteur Nsadi, bonsoir. Bonsoir, merci, j'espère que vous m'entendez. Bonsoir. Très bien, merci beaucoup. Enfin, nous avons le professeur Leboise et bienvenue. Ce n'est pas un nouveau pour nous, pour la plupart d'entre nous. Il est spécialiste en anatomopathologie. Il est chef du département d'anatomie et pathologie, professeur agrégé de médecine attaché à l'université de Kinshasa. Professeur Leboise, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci beaucoup. Enfin, c'est moi la modératrice. Je suis Anastasie Matabarro, radiologue de l'hôpital provincial de Bukavu, attaché à l'université catholique de Bukavu. Docteur Malenga, vous pouvez commencer votre présentation, s'il vous plaît. Merci. 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 Je crois qu'il a à prendre des connexions. Allô ? Allô, oui. Docteur Malenga, pouvez-vous enlever la caméra comme ça? Ça sous-charge moi le réseau. Merci. Merci. Oui, oui, je pense que vous pouvez fermer la caméra et comme c'est difficile de partager. Vous qui êtes modératrice, il m'a été demandé de parler du bilan et de prise en charge. Je vais dire un mot sur les tumeurs bénignes du foie et dans les tumeurs bénignes du foie, je les divise en tumeurs non infectieuses et en tumeurs bénignes infectieuses. Parmi les tumeurs bénignes non infectieuses, on va dire un mot sur les kystes biliaires simples. On va parler des émangios, des noms hépatocellulaires, hyperplasie nodulaire focale du foie. Pour les tumeurs bénignes infectieuses, on va parler de l'abcès amibien du foie, kyste hydatique et un mot sur l'équinococose alvéolée. Ensuite, parler des tumeurs malignes du foie, on va parler du carcinome hépatocellulaire, qui est la tumeur la plus fréquente. D'autres tumeurs primitives, on va dire un mot sur le cholangiocarcinome et peut-être un mot sur d'autres tumeurs. Et ensuite, on va parler des tumeurs secondaires du foie. Tout le monde m'entend? On est ensemble? On est ensemble, docteur. OK. Dans le foie, une tumeur se manifeste généralement par un odieux. Donc, une image qui est différente de celle du parenchyme normal. Et rarement, le tissu tumorale infiltre le parenchyme normal. C'est-à-dire que la lésion va se limiter là où le parenchyme ou le géncé est différent du parenchyme normal. Le parenchyme normal sera principalement centré sur la discussion des lésions nodulaires du foie, bénigne ou maligne, néoplasique ou non-néoplasique. Alors, on va commencer par les tumeurs bénies non-infectieuses. Le kyste simple. C'est une cavité liquidienne pure dont la paroi qui est faite d'une couche unicellulaire d'épiculon biliaire est invisible à l'imagerie. Que ce soit sans ou après injection du produit de contraste. Donc, la particularité de cette tumeur ou de ce kyste, c'est qu'on ne voit pas la paroi. Mais l'intérieur, il est homogène et à l'imagerie, on voit parfois un renforcement des échos en postérieur. Cette cavité ne communique pas avec l'arbre-brenière. Le liquide est parfaitement limpide. Et lorsqu'ils sont innombrables, on parle de polykystose hépatique. Elle peut être hépatique seulement. Mais il existe aussi ce qu'on appelle polykystose hépatorénale lorsqu'on a ces différents kystes au niveau des deux reins et au niveau du foie. Généralement, ce sont des kystes, ce sont des affections qui sont héréditaires. Vous avez ici une image d'un kyste simple. Vous voyez une image anécogène pratiquement. Ça, c'est une image échographique. Et on ne distingue pas la paroi. Donc, c'est un kyste simple. La paroi n'est pas visible. Alors, ce que vous voyez ici, vous voyez ici, il y a une image qui devient hyperécogène après le kyste. C'est ce qu'on appelle un renforcement postérieux. C'est l'image échographique d'un kyste simple. On peut avoir une image, ça c'est une image IRM. C'est-à-dire où vous voyez juste une image hyper intense. Le contenu est très bien fixé. Alors, le contenu est homogène, ce que j'ai dit tout à l'heure. Parfaitement anécogène, avec un renforcement postérieur. Il prononce les images de thomo d'encytométrie sans injection. Et fortement hyper intense sur les coupes IRM pondérées en T2. C'est l'image que j'ai montré tout à l'heure. Pas de paroi décelable avant ou après injection de poids de contraste. Et la limite avec le parenchyme hépatique est parfaitement régulière. Donc, c'est une image qui est tout à fait régulière, qui n'est pas irrégulière. Et bien, ça c'était le kyste simple du foie. Une autre tumeur bénigne du foie, nous avons l'hémangeome bénin. C'est une tumeur bénigne qui est fréquente. Elle est faite d'une prolifération des capillaires vasculaires qui sont dilatées. Elle est homogène. Hypergénène à l'échographie. Injection est fortement hyper intense en T2 sur les images d'imagerie par résonance magnétique. Ce sont les caractéristiques des démangeomes bénins. Cette tumeur se rehausse de façon particulière après injection de poids de contraste. Vous avez des images en mode, c'est-à-dire plusieurs petits nodules qui rehausse après injection de contraste. Généralement périphériques de la lésion, progressant vers le centre de la tumeur. C'est-à-dire des images en mode, c'est-à-dire des images en mode, c'est-à-dire des images en mode. Vous avez des images en mode, c'est-à-dire des images en mode, c'est-à-dire des images en mode. C'est ça, les rehaussements en motte. Et vous avez à la face tardive, voilà, ces images en motte remplissent pratiquement toute la lésion. Donc, au début, en face atérielle, c'est au niveau périphérique et ensuite, elle devient beaucoup plus centrale. Ça, c'est un angiome en IRM, qu'on dirait en T2, où vous voyez cette image en hyper-signal. Eh bien, c'est hypo-intense en T1. Vous voyez là, avec l'image qui devient des plaisantes irrégulières. Et lorsque l'on injecte le bruit de contraste, vous voyez au niveau de la périphérie qui devient irrégulière avec des images hyper-intenses, oui, au niveau de la périphérie. et au temps portal, ces images remplissent de petit en petit au fur et à mesure le centre de la lésion. Et ici, au temps tardif, vous voyez, toute la lésion est remplie et devient hyper-intense en T1. Autre tumeur bénigne, vous avez l'idée assez rare quand même. On va voir ce qu'il s'agit d'une meure en néoplasique, achimépatique, recevant uniquement c'est une tumeur génitale. On a aussi peut être ici, de façon schématique, simplement avec le contraste, toujours en l'écographie, là il y a le code de contraste. Vous avez une image arrondie avec des septas à l'intérieur. En phase portale, vous avez une lésion arrondie avec, au centre, l'image qui est hypodense. Et même chose à la phase tardive. Une phase artérielle, vous avez cette lésion qui est pratiquement avec une pavra. Le centre qui est hyper-écogène, et à la phase veneuse tardive, vous avez la périphérie qui est vraiment remplie. Malheureusement, je n'ai pas eu une image de scan ou des DRM sur l'hyperplasie modulaire focale. Donc, on va passer à l'adénome hépatocellulaire. Là, j'avoue qu'il y a eu certaines années où on voyait ça. Et actuellement, on n'en voit presque plus, disons de notre expérience. Je ne sais pas si ailleurs on le voit. Il s'agit d'une tumeur bénigne, hépatocélulaire, d'origine de l'hépatocélulaire, c'est d'une tumeur rare, favorisée par la prise prolongée des contraceptifs oraux. Et lorsque sa taille dépasse 5 cm, de diamètre environ, une transformation maligne est possible. Voilà un peu sur les imageries non infectieuses. Je ne sais pas si on me suit toujours. Nous vous suivons intégralement. Vous pouvez continuer, docteur. Merci beaucoup. Nous allons passer aux tumeurs bénignes infectieuses et parasitées. Je les ai utilisées comme ça pour permettre aussi aux assistants de bien saisir. Première tumeur, que la plus fréquente, c'est plutôt l'abcès amibien du foie. Il s'agit d'une collection purulente dont l'origine peut être un embol sceptique d'origine portale, extraportale, qui est acheminé le foie par voie artérielle hépatique ou alors une infection d'une voie biliaire qui est obstruée. Alors, dans les syndromes sceptiques, généralement, ils sont manifestés par des douleurs hépatiques spontanées, provoquées surtout par la palpation, il apparaît sous forme d'images des petits, grands, à l'image rique ou multiple, généralement homogène, hypo-écogène, hypodense, oscane. Et ici, la différence, c'est qu'un rehaussement périphérique après injection du produit de contraste traduit l'état inflammatoire du parenchyme avoisine. Donc ici, par exemple, pour différencier du quitte simple, ici, on peut voir une paroi ou une coque qui est très, très bien visible et l'intérieur peut être aussi écogène, surtout à l'échographie. Une ponction par échographie permet de confirmer la collection car on peut prélever le matériel pour examen bactériologique ou un antibiogramme et peut-être qu'on peut aussi vider la collection par la même dans l'échographie ici. Et c'est très, très important de servir de prélever le contenu. Et en cas d'abcès amibien, il y a diminution rapide et la diminution de la fièvre après traitement antibiotique et lente en cas d'abcès bactérien. Ça, ce sont les tests que les cliniciens peuvent faire. Je n'ai pas eu d'image sur ça. On peut passer au kyste hydatique. Il est dû à ce qu'on appelle le stesto de Echinococcus granulosus. C'est une formation parasitaire à contenu liquidien limitée par une membrane parasitaire et par une coque également. La membrane parasitaire se développe D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, évidemment, on peut mieux le voir par tomodacitométrie, sonodulaire ou infiltrante, d'aspect solide à raison de la petite taille des vésicules, et simule une tumeur maligne quand il y a invasion ou construction des vaisseaux sanguins ou des voies biliaires. Évidemment, ici, il y a aussi différentiel est à faire avec une tumeur maligne. Alors, voilà un peu, en gros, ce que j'avais préparé pour les tumeurs bénignes. ...avec ce que nous allons voir maintenant, c'est-à-dire les tumeurs malignes. J'espère qu'on est encore ensemble. On va passer directement aux tumeurs malignes. D'accord. Alors, j'ai préparé... Oui, oui. On va parler du carcinome hépatocellulaire, qui est la tumeur la plus fréquente. On va dire un mot sur le cholangiocarcinome, qui est aussi une autre tumeur primitive du foie. Et on va dire un mot sur les métastases. Carcinome hépatocellulaire. Tout vient hépatocarcinome du foie. Habituellement, au sein de cirrhose ou de fibrose, avancée, quelle que soit la cause de l'hépatopathie. Au chrono d'une cirrhose, l'incidence du carcinome hépatocellulaire est de l'ordre de 2 à 5 % par an. Les facteurs de risque sont le sexe masculin, qui est atteint plus que le sexe féminin. La durée, l'évolution de la maladie du foie. L'association de plusieurs causes de maladies chroniques du foie. Par exemple, l'alcool, l'hépatite C, la présence d'un diabète. Et on ajoute aussi le stress. Cela, c'est un aussi. C'est-à-dire que la cirrhose, qui peut être soit d'origine infectieuse, c'est-à-dire hépatite B, post-infectieuse. Ça peut être post-alcoolique. Mais il faut ajouter cela, j'ajoute un objectif qui va entraîner la séatose hépatique que nous connaissons. C'est-à-dire que la séatose hépatique va entraîner la progrès dégénérée vers l'hépatite carcinome. Elle se manifeste habituellement par une complication de la cirrhose. Cette tumeur est vascularisée exclusivement par la terre hépatique. À différence du pharence hépatique non-tumoral, qui reçoit le sang de la veine de cette tumeur, carcinome hépatocellulaire. Ces particularités expliquent les aspects caractéristiques en imagerie, le mode encytométrie, IRR ou écho de contraste. Nous avons une image en échographie de la tumeur. Vous avez un nodule qui est hypo-écogène au niveau du foie, c'est-à-dire intra-hépatique. Alors ici, c'est difficile parfois de faire le lègle du foie. Au début, c'est magnifique de cette phase. Et on peut facilement faire des confusions. Ici, nous avons une imagerie de contraste. Vous avez autant artériel une image qui est pratiquement hyper-écogène. La prise de contraste est pâle, autant artériel. Et autant tardif, vous voyez, il y a un laval. Ça, c'est l'échographie hypatique avec contraste. Et voilà, c'est ça. Et vous avez l'image à l'échographie conventionnelle qui est là. Alors, c'est concernant les coupes... ...graphiques. Ici, c'est de savoir que... ...cette tumeur qui est vascularisée et compétitif... ...lorsque contraste, il y a un temps après injection de contraste, c'est-à-dire au temps artériel, au temps portal et au temps tardif. Sur la coupe sans injection, l'espèce de boire, généralement, l'image est hypodense. En général, on voit ici une image hypodense. Ce n'est pas très bien vu. Au temps artériel, vous avez un rehaussement de la tumeur. C'est-à-dire au temps artériel, étant donné que c'est une tumeur nourrit par les artères, vous avez un rehaussement au temps artériel. Au temps portal, voilà ici, vous avez un lavage, un nettoyage et au temps tardif. C'est la caractéristique de l'hépato-carcinome lorsqu'on réalise un examen du SCAR. Généralement, lorsque vous avez cette dynamique qui est respectée, parfois, la biopsie n'est plus nécessaire, cette imagerie au diagnostic. Alors ici, je voulais préciser aussi que parfois, ça c'est une tumeur. Il y a des tumeurs qui sont moins petites ou bien moins grandes que ça ou qui n'obéissent pas vraiment à cette dynamique-là. Eh bien là, il y a des doutes. Là, il faut procéder à une biopsie et un examen entomopathologique. En IRM, c'est pareil. Il y a plusieurs séquences ici. Vous avez les séquences pondérées en T1, où on peut voir cette lésion pratiquement arrondie. En séquence T2, cette lésion devient hyper intense, hypo intense en T1, hyper intense en T2. Et vous avez la diffusion qui est mieux visible que les autres séquences. Ici, également, on obéit à la même loi, c'est-à-dire le rehaussement au temps artériel et un lavage au temps portant les captifs. Ici, c'est après injection de gadolinome. Sans injection, vous avez en T1, vous avez une lésion qui est patronalisointense. Voilà, avec une image hypo intense périphérique. Vous avez au temps artériel un rehaussement. Voilà, qui est visible là. Et au temps portant, vous avez un lavage. Ici, c'est une caractéristique, au fait, de l'hépato-carcinome. Alors, le diagnostic de carcinome hépato-gélulaire est mieux. Il est mieux fait sur une ponction biopsie-hépatique. Évidemment, on peut la diriger soit sur l'IRM ou alors par l'échographie ou le scan. Au cas où il y a des images anormales qui n'obéissent pas à cette dynamique. Mais évidemment, on a tendance à voir, à faire, il y a un cycle non-invasif, étant donné qu'il y a beaucoup de limites et de contre-indications à la biopsie. Il y a risque de saignement qui est visible et ce risque est augmenté en cas de trouble de l'hémostase qui est fréquente. On peut avoir une acide abondante qui gêne le geste et la biopsie peut être effectuée après son évacuation. On peut avoir une ponction qui ne ramène pas de cellules cancéreuses. Et le risque, qui est faible évidemment, sur la technique et bienfait, ce risque n'est pas là, dans l'émencement du projet de la ponction par des cellules malines. Alors, pour un diagnostic non-invasif, généralement chez les patients atteints des cirrhoses ou des fibroses avancées lorsque la technique ou les conditions sont remplies, c'est-à-dire rehaussement auto-artériel et un washout auto-portal, le diagnostic est là, il est fait. On peut parfois étudier ou doser l'alpha-phétoproteine. Généralement, quand c'est supérieur à 500 ng par millilitre, on peut faire aussi le diagnostic. L'état général du patient peut entraîner d'autres morbidités comme morbidités et la sévérité de la maladie chronique du foie peut empêcher que cette ponction soit être faite. Une hypertension portale, le nombre de nodules, la taille des plus gros nodules, les vagin vacillaires, tout ça peut être fait et entraîner dans le diagnostic. Les traitements actuellement disponibles sont l'ablation de la tumeur par résection ou radiofréquence, on peut le faire dans la génie médicale. Les traitements palliatifs par chinoembolisation sont faisables ou thérapie cancéreuse ciblée, la transplantation est faisable. Là, je laisse au chirurgien le temps de mieux s'étaler sur ça. Voilà. Voilà un peu résumé. Alors, nous devons aider les chirurgiens, les gastro-entérologues pour pouvoir être en charge normalement les patients. Une autre tumeur qui est aussi fréquente, le cholangiocarcinome. Le cholangiocarcinome, il existe un cholangiocarcinome intra-hépatique et extra-hépatique. Mais je vais parler juste de l'intra-hépatique car il se développe au sein du foie. C'est une tumeur maligne qui se développe à partir des cellules qui recouvrent la lumière au cœur du foie biliaire intra-hépatique. Cette tumeur est donc localisée à l'intérieur du foie. C'est déclassé parmi les tumeurs primaires du foie. Mais l'origine, c'est les voies biliaires. Le cholangiocarcinome intra-hépatique est le cancer primitif du foie le plus fréquent. Alors ici, il faut faire attention parce que parfois, on passe à côté et généralement, cette tumeur est découverte lorsque l'as-je pris une grande taille. Évidemment, dans notre contexte où les patients arrivent tardivement, parfois, l'idéalistique est également tardive. Merci. 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 Bénine. Merci. Heureusement, pour avoir une pièce histologique, il faut biopsier. Comme le docteur Malinga l'a dit, c'est un acte invasif. Alors, si elle n'est pas très bien faite, si l'anesthésie n'a pas bien pris, la capsule qui entoure le foie est très sensible, la capsule de glissol. Si l'anesthésie n'a pas été bien faite, en tout cas, le patient n'est pas votre tête parce que tellement qu'il garde le souvenir désagréable. Et malheureusement, dans cette condition, vous ne pouvez pas répéter cet examen. Deuxième problème, c'est que si le foie est malade, vous vous retrouvez dans un contexte d'insuffisance hépatique avec des troubles de coagulation avec l'acide. Vous n'allez pas vous aventurer dans cette situation. L'autre problème, c'est quand la tumeur est de très petite taille. Si elle est de très petite taille, même si vous vous associez à l'imagerie, parfois, comme le docteur Malinga l'a dit, vous vous passez à côté. Donc, l'imagerie est venue en aide aux cliniciens. Mais le grand problème, c'est qu'il y a certains examens, vous n'allez pas me dire le contraire, certains examens sont opérateurs dépendants, comme l'échographie. Autrement opérateurs dépendants. Ce qui nous met un peu mal à l'aise, nous, cliniciens, si vous voulez avoir deux descriptions différentes sur l'échographie, j'insiste. C'est ainsi que nous, cliniciens, nous préférons associer ou utiliser des paramètres objectifs, des paramètres où la subjectivité intervient moins. C'est ainsi que nous avons un paramètre que nous associons à l'imagerie, qu'on appelle l'alpha-phétopropéine, qui est un paramètre biologique qui peut augmenter au cours des cancers du foie, notamment l'hépatocarcinome. Mais il ne faut pas oublier que c'est une tumeur ambiologique, c'est un paramètre ambiologique. Donc, elle peut augmenter dans plusieurs situations non-carcinologiques. Et donc, elle peut augmenter au cours de la grossesse, elle peut augmenter au cours de tout processus de régénération. Et donc, ça nous met mal à l'aise. Elle peut augmenter aussi au cours de certaines tumeurs ambiologiques, comme les tumeurs testiculaires. Mais on est tout à fait d'accord qu'au-delà des 400, 500, on est sûr que c'est d'origine tumorale, cancéreuse, notamment l'hépatocarcinome. Malheureusement, il y a un bon nombre d'hépatocarcinomes qui ne sécrètent pas cette hôpétopropéine. Donc, ça, ça nous met un sens dans des difficultés. C'est ainsi que, pour combler toutes ces difficultés, nous préférons associer les paramètres, les paramètres d'imagerie et les paramètres biologique. En gros, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous nous adoptons quand on est devant ce genre de patient ? Quand la tumeur dépasse 2 cm, surtout si le foin est sirotique et que le total fapétoproteine dépasse 200 nanogrammes, et que l'imagerie nous dit que les statistiques d'imagerie sont typiques, là, nous acceptons les diagnostics et nous les prenons tels quels. Si le radiologue nous dit que l'aspect n'est pas typique, là, nous indiquons quand même une biopsie. Entre 1 et 2 cm, nous sommes à l'aise si on a deux descriptions par deux techniques d'imagerie différentes, notamment échographie scanner, échographie IRM ou IRM scanner. Là, on est plus ou moins à l'aise. Quand c'est moins d'un centimètre, on n'est pas très à l'aise pour évoquer, retenir ce diagnostic. Même si le radiologue vous dit, voilà, j'ai toutes les assurances que ça peut être ça, dans ce contexte, nous préférons garder un peu de recul et nous suivons dans le temps la taille de la tumeur et chaque 3 mois, nous recommandons une imagerie et il arrive que dans les 3 mois qui suivent, soit la lésion reste stable, parfois des lésions, des manifestations typiques apparaissent. Et encore, nous sommes devant un nodule dans le foie. Alors, les questions que nous attendons de nos collègues d'imagerie, c'est de nous aider à nous assurer ou bien à nous orienter vers la nature probable de la tumeur. Est-ce qu'elle est maligne ou bénigne? Si elle est maligne, quel est le nombre de ces lésions? Quelle est la taille de ces lésions? Parce que, comme on le verra, les indications thérapeutiques dépendent de ça. Troisième question, c'est de savoir quel est l'état du foie environnant. Par exemple, certaines indications de traitement, comme la transplantation, demandent à ce qu'il y ait un certain degré de fonctionnalité du foie. Alors, si le foie environnant est atteint par une cirrhose, les indications divèrent. Et enfin, nous souhaitons toujours savoir s'il y a un envahissement vasculaire, notamment d'origine tumorale, ou s'il y a une hypertension portale. Et ceci nous amène à adopter deux groupes de traitement notamment des traitements qu'on appelle curatifs. Le point de traitement curatif, c'est la transplantation. L'avantage de la transplantation, c'est qu'elle emporte le foie malade et elle permet aussi d'avoir un traitement thérapeutique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lésions liées à l'éthiologie qui vont rester. Et la transplantation ne peut être indiquée que si le patient a un certain degré de fonctionnalité du foie. Deuxièmement, la transplantation ne peut se faire que si le patient n'a pas d'envahissement vasculaire ni d'hypertension portale. Dans les traitements toujours curatifs, nous indiquons parfois une résection. Là, nous envoie les patients chez les chéologiens. Et là, pour qu'il y ait une résection, il faut, comme je l'ai dit pour la transplantation, il faut que le foie restant puisse être plus ou moins fonctionnel. Et là, la meilleure indication, c'est ce qu'on appelle les hépatocarcinomes sur foie sain. Et on peut faire des traitements percutanés qui ont pour rôle, justement, d'éliminer, de diminuer la taille des lésions pour permettre à ce que les patients entrent dans l'un ou l'autre des critères que je viens de citer. Si la taille de la tumeur est dépassée ou s'il y a un envahissement vasculaire ou s'il y a des métastases, là, carrément, vous passez au traitement palliatif. Le Dr Malenga en a parlé, la chimio-embolisation. Vous pouvez faire une embolisation simple. Vous pouvez utiliser des mycobis pour emboliser la vascularisation des lésions tumorales. Par rapport au traitement palliatif, il faut avouer que les tumeurs du foie restent parmi les tumeurs le moins chimio-sensible. C'est-à-dire qu'on n'a pas actuellement de traitements qui permettent de gagner énormément de survie. Il y a des traitements à base d'inhibiteurs d'angeaux genènes qu'on utilise actuellement. Malheureusement, on peut actuellement gagner le maximum de 15 à 20 mois. Donc ça, le problème des tumeurs malignent du foie. Voilà, en gros, c'est que j'allais faire comme commentaire. Je pense que le gros a été fait par mon prédécesseur. Et nous restons ouvrir pour les échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Shindano. Ça fait plaisir d'entendre, vous entendrez dire ce que vous attendez vraiment du radiologue, que ce soit un examen de dépistage ou un suivi. Vous avez vraiment besoin, qu'on vous dise si c'est bénin ou c'est malin, mais ça dépend aussi de la modalité utilisée. Vous avez besoin qu'on vous précise la taille du nodule, les nombres du nodule, est-ce qu'il y a enlevagement, est-ce qu'il y a hypertension portale et l'état du parenchyme avoisinant. Merci beaucoup, professeur. Certainement qu'il y aura des questions, mais maintenant, je m'en vais donner la parole au deuxième panéliste, s'il est en ligne, le docteur Sadi Berthier. Docteur Sadi, vous pouvez intervenir, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Merci, j'espère que vous m'entendez. Très bien. OK, merci. D'abord, je remercie les organisateurs de ces grands forums qui sont extrêmement importants dans la formation des radiologues et des médecins de manière générale, mais surtout qui contribuent énormément à relever la prise en charge justement de nos patients qui est en fait l'objectif, le même objectif que nous poursuivons tous nos médecins, chacun dans sa discipline. Encore une fois, merci de nous avoir associés à cette communication. Voilà, merci aux organisateurs. Et je remercie les présentateurs et tous les panélistes. Et je pense que nos différentes interventions seront, à mon humble avis, complémentaires. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pu dire, moi, vraiment, effectivement, je serai aussi très succincte pour les faire peut-être la place à plus d'informations lors de la discussion, parce que nous, les chirurgiens, c'est la chirurgie à nos pères et c'est parfois un peu assez compliqué d'expliquer les choses théoriquement, alors que très souvent, nous sommes justement dans la pratique. Alors, les éléments de la chirurgie par rapport justement à la prise en charge des tumeurs du foie, peut-être ça, c'est important, même pour les radiologues, de les rappeler, que nous sommes sur un organe qui est un des organes justement qui a été très, très bien étudié pour justement pouvoir soigner les pathologies qui s'y mettent. Donc, la division anatomique du foie, nous le savons. Le foie est donc divisé en foie droit et gauche, mais cette division ne correspond toujours pas à une division physiologique. Cette division physiologique est basée, comme nous le savons, sur la vascularisation du foie, qui est très importante, avec les deux branches à gauche et à droite, subdivisées donc en huit segments, quatre à droite et quatre à gauche. Voilà, en fonction de la distribution vasculaire, donc ça, nous le savons tous. Alors, la deuxième chose à rappeler dans ce chapitre que nous prenons vraiment très, très bien, dernièrement, la vascularisation du foie est double. Thomas Lengar venait de le rappeler tout à l'heure et cette vascularisation double, justement, intervient beaucoup dans les procédures de radiologie, savoir que le temps artériel, que le temps vénu. Et donc, il est très, très important que les radiologues le sachent. Je suis très content, je le dis déjà maintenant, que maintenant, la radiographie du foie avec injection maintenant, comment ça a été respecté dans la plupart des formations médicales ici à Kinshasa. Je parlerai beaucoup de Kinshasa parce que nous, nous sommes à Kinshasa. Il y a encore quatre, cinq ans, ben voilà, c'était extrêmement compliqué. Maintenant, je vois que la plupart de centres de radiologie se sont dotés des injecteurs et respectent le temps parce que dans les diagnostics, surtout pour les diagnostics de l'hépato-carcinome, les radiologues le savent, il est très important et on peut poser les diagnostics rien que si l'examen des radios est fait correctement. Je ferme la parenthèse rapidement. Donc, le foie a deux vascularisations, on le sait, le portal, la plus importante, à 70%, et la vascularisation artérielle qui prend environ compte pour 30%. on le dit toujours aux jeunes, il ne faut pas oublier, ce n'est pas parce que la vascularisation portale est veneuse, elle est, elle n'est pas artérielle, non, le sang portale est fortement concentré en antigène et c'est pour cela que, voilà, donc, le foie est ainsi vascularisé. Dans cette vascularisation, il existe de nombreuses variantes, ça c'est, je donne les éléments rapidement avant d'aller justement aux considérations chirurgicales, les variants aussi bien pour la vascularisation du foie que pour les voies biliaires et cela doit être connu et c'est pour cela que j'insiste là-dessus. Il est très important pour les radiologues dans la mise au point et surtout préchirurgicale du patient que vous renseignez les choses correctement parce que ça permet aux chirurgiens de prévoir et de prédire certaines complications parce que s'il y a des variations importantes qui n'ont pas été prises en compte, bien que la chirurgie du foie normalement idéalement doit se faire sous échographie pré-opératoire mais il est, je pense également du devoir des radiologues vraiment de bien décrire les choses afin que certaines variantes déjà au stade pré-opératoire puissent être détectées afin que la chirurgie se passe correctement. Ça c'est quelque chose d'un élément extrêmement important pas que se focaliser sur le diagnostic de la lésion mais pensez toujours qu'après votre travail votre mise au point il y a une prise en charge qui s'est poursuivie. Voilà, alors les oeudelmas physiologiques tétarceaux actuelles ce n'est pas très important. Un mot également que l'on peut dire la circulation artérielle et portale peut être supprimée isolement et c'est une des techniques justement que l'on utilise justement pour minimiser les pertes sanguines parce que comme nous le savons tous le challenge à la chirurgie du foie c'est toujours en perte opératoire les pertes sanguines et bien sûr les problèmes liés à la gestion des voies biliaires. Voilà, je pense. Alors, le foie ça aussi c'est important à le souligner le foie sain nous le savons tous il est doté d'une importante capacité de régénération ça on le sait cela autorise justement des hépatétomies larges même de près de 50% sans conséquences métaboliques je parlais bien du foie sain cela donc permet à ce que on réalise dans certaines pathologies il offre le foie sain de large hépatétomies par contre chez un sirotique tout est tout devient différent les foies sirotiques est incapable de se régénérer ça on le sait et donc les indications des hépatétomies ou des résections tumorales parce qu'on parle des tumeurs du foie ici seront limitées au cas d'insuffisance hépatique modérée et je pense pour le reste les chirurgiens devra être très économiques réaliser des pathétomies vraiment segmentaires pour ne pas précipiter justement les malades vers une insuffisance hépatique irréversible en post-opératoire qu'est-ce que ça veut dire ça voudrait justement dire que le radiologue que vous êtes le chirurgien attend également suffisamment de précision non seulement des diagnostics mais également l'étendue de la lésion et les précisions sur les volumes des tumeurs sur les rapports avec le reste du foie parce que après et surtout les lésions justement associées notamment les lésions cirrhotiques que je me souviens lors de la conférence de la semaine passée je vous l'ai dit nous étions face à une patiente qui est partie qui nous a été confiée avec tout un bilan mais avec un foie très cirrhotique un cirrhotique très avancé mais qui n'avait pas été justement dont les différentes imageries n'avaient pas fait mention de cela et donc il est vraiment important surtout pour les assistants qui sont en formation de savoir que en matière de pathologie tumorale du foie il y a le foie dans son intégralité à atyper à bien décrire au-delà de la lésion elle-même et de l'extension de la lésion parce que au-delà des informations de morphologie couplées aux informations biologiques de le professeur Chindam certainement y reviendra cela justement permet aux chirurgiens de décider est-ce que cette lésion c'est une lésion quelle est la modalité la meilleure pour pour ne pas justement faire une belle chirurgie et finalement avoir des résultats tout à fait contraire à se escompter voilà alors un autre élément à ajouter dans ce cadre c'est pour les tumeurs du foie et ça c'est capital l'exérèse chirurgical est la meilleure chance de guérison du patient ça on doit le savoir malheureusement elle n'est toujours pas possible c'est pour cela que les deux autres modalités ont été développées donc l'exérèse chirurgical surtout dans le carcinome hépatocellulaire qui rentre dans les critères des résecabilités l'exérèse chirurgical est la meilleure chance de guérison du patient voilà alors donc les techniques de résection sont basées comme on l'a dit sur l'anatomie du foie et les principales complications nous le savons sont d'ordre vasculaire c'est un grand challenge la chirurgie hépatique d'ordre de biliaire et lié justement à une insuffisance hépatique qui surviendrait qui pourrait survenir après la chose voilà alors les autres justement parce que l'exérèse chirurgical n'est toujours mais malheureusement pas réalisable nous le savons tous beaucoup d'approches sont étudiées et continuent à l'être et certains ont finalement été validés à la portée de la plupart des formations médicales et des praticiens et nous le savons lorsqu'une tumeur ne peut pas être réséquée pour l'une ou l'autre raison c'est d'autres modalités que nous savons la chimie embolisation les injections intratumorales donc les alcoolisations la radiofréquence on utilise de plus en plus la cryothérapie et puis bien sûr l'injection de gel des cisplatines dans certains centres je ne sais pas encore ça les internistes nous le diront si finalement ça a été validé voilà alors quoi dire des hépatétomies lorsque la tumeur est réséquable nous le savons la capacité de régénération du foie permet donc des hépatétomies de l'ordre de 30 à 50% ça on laisse ses mains au-delà pour les risques d'insuffisance et hépatocellulaire qu'il faut corriger en paire opératoire sur un foie sain lorsqu'on est allé à des réfections larges ça peut se corriger en post-opératoire et le temps que les malades récupèrent et c'est pour cela et je le dis encore aussi à ce stade c'est que la chirurgie du foie ne peut s'envisager que dans les grands centres où il y a le service de réanimation ce n'est pas une chirurgie malheureusement de petit centre ou de centre intermédiaire alors d'où l'importance capitale de bien explorer le foie en pré-opératoire et là je reviens encore chez les radiologues de bien évaluer la fonction hépatique les radiologues vous intervenez encore à nouveau et de bien préciser par l'imagérie les dimensions de la lésion afin de prédire l'ampleur de la réception voilà alors chez les sirotiques très rapidement pour ne pas pour laisser la place à plus de discussion chez les sirotiques parce que la cirrhose c'est le lit du carcinome hépatocellulaire et donc s'il y a un focus à faire c'est justement sur cette pathologie qu'il faut faire il faut le faire la réception hépatique ne peut être envisagée que s'il n'y a pas d'acide ça on le sait s'il n'y a pas d'ictère et si le taux de protombe n'est pas indécent de 60% on le sait et généralement ce qui est envisagé là ce n'est pas des hépatétomies larges c'est vraiment des hépatétomies limitées à un segment il faut être vraiment modeste et très très prudent alors vous comprenez tout de suite si nous le disons que pour l'acide les radiologues interviennent l'ictère et les autres le gastro-entérologue interviennent et donc c'est ensemble que nous préparons le patient du mieux chacun dans son domaine apporte les bonnes informations pour que finalement une bonne décision puisse être prise alors dans ces conditions là chez les sérotiques ayant développé une tumeur à réséquer le plus souvent insistent carcinome et hépatocellulaire l'objectif de la chirurgie sera de concilier l'exérèse et une exérèse économique à raison du risque du risque de l'insuffisance hépatocellulaire et une exérèse carcinologique parce que nous ne pouvons pas aller réséquer sachant que on a laissé à priori du tissu tumoral voilà donc c'est pour cela que la décision de la chirurgie se prendra en fonction du bilan préopératoire et donc en fonction des renseignements que le radiologue va nous donner voilà alors avant dernière chose à dire les complications ça nous le savons je passe on le sait tout chirurgien le sait c'est les challenges en paire opératoire vasculaire hémorragique et en post-opératoire aussi parce que si on ne contrôle pas bien les moustaches les petites vénules peuvent toujours continuer à saigner et ça grève justement les pronocytes du malade c'est le challenge face à une hypertension intra une hypertension portale qui existe avant c'est le challenge de l'embolie gazeuse en paire opératoire et puis en post-opératoire c'est des problèmes justement de fistules biliaires que l'on découvre après et de sténose biliaire qui comme nous le savons tous donnent de fortes complications du genre rectaire angiopolite et ainsi de suite alors les techniques chirurgicales la distoplastie l'hépatétomie réglée puis l'exclusion vasculaire ça on en discuterait peut-être alors et les autres modalités je pense que nous nous en avons parlé donc l'alcoolisation la chimie embolisation et ainsi de suite la radiofréquence ça c'est vraiment pour nous surtout à Kinshasa ici pour le carcinome pour un RDC pardon c'est vraiment quelque chose que nous devons éventuellement pour nous voir contenu de nos conditions extrêmement difficiles alors les tumeurs bénignes nous le savons on l'a dit tout à l'heure on en a on en a parlé par l'air de l'ordre je ne vais pas je ne vais pas revenir c'est juste dire ceci que pour l'angio aucun traitement pour l'hyperplasie nodulaire du foie les radiologues là décrit la surveillance le risque d'adénome est augmenté par la contraception ça on doit le dire dans le cadre de cette communication il faut le savoir alors et que en plus il s'agit d'une lésion précancéreuse donc le dénome du foie fortement lié corrélé à une prise de contraceptif oraux il faut le savoir que ce sont les lésions précancéreuses il faut le savoir et que le traitement chirurgical s'impose ça il faut le savoir alors et puis donc la surveillance pas de surveillance particulière et puis rien à voir avec la contraception orale ça nous le sommes alors l'hyperplasie nodulaire on le sait aussi habituellement aucun traitement la chirurgie de résection est envisagée si il y a un doute ou si la tumeur est volumineuse l'adénome hépatocytaire nous le savons alors là par contre je pense j'espère qu'on reviendra dans une discussion sur l'adénome hépatocytaire parce que le diagnostic est toujours un tout petit peu flou même la biopsie beaucoup de prudence parce que finalement on n'est pas très très net et par contre on le sait attention ce sont des lésions précancéreuses et doivent être réséquées si c'est une lésion plus de 5 cm chez la femme et quelle que soit la lésion quel que soit le volume pour l'homme donc vraiment un focus sur l'adénome hépatocytaire qui est une lésion précancéreuse et quand on les découvre chez la femme il faut toujours demander si la femme est en contraception et si la femme est en contraception orale il faut immédiatement arrêter la contraception le kyste biliaire on l'a dit le docteur Malenga l'a dit rien de particulier sauf pour le kyste volumineux pour la chirurgie nous on propose maintenant de plus en plus une fenestration donc un drainage par cellulose voilà il reste quoi le carcinome hépatocellulaire je pense que même les radiologues en ont parlé je crois que peut-être que je le serai je m'attarderai là-dessus peut-être certainement dans les discussions parce que c'est la tumeur la plus la tumeur maligne je pense la plus fréquente alors celle-là elle est à résister en fonction des modalités et par contre les tumeurs métastatiques ça on l'a dit des autres organes vraiment pas de bénéfices sauf les tumeurs métastatiques colorecto ça également dans le cadre de cette communication on doit le savoir et surtout les tumeurs métastatiques endocriniennes lorsque le bilan d'extension à distance est négatif ceux-là sont justifiables d'un traitement chirurgical les autres très souvent les bénéfices sont plus ou moins plus ou moins vraiment limités voilà ce que je puis dire au volet chirurgical donc si je puis me résumer les tumeurs bénignes mais je pense que les tumeurs malignes le focus c'est les carcions hépatocellulaires et que la chirurgie du foie c'est une chirurgie très réglée par la connaissance de l'anatomie du foie en segmentation et c'est là qu'on parle hépatectomie droite hépatectomie gauche segmentaire et ça c'est des données chirurgicales qui sont maintenant très 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 bien codifiées voilà ce que je peux dire au salle actuelle en termes d'ajout et certainement nous allons certainement mieux nous expliciter lors de la discussion merci grand merci au docteur Sadi pour ces apports je vais passer la parole au tout dernier panéliste le professeur Lesboisé bienvenue merci 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 docteur Anna Matabaro de la parole bravo à Serge à Tony à Bertie de tout ce qui a été dit je vais essayer de faire simple parce que bon l'anatomie quand il prend la parole tout le monde l'a dit confirmation c'est les pathologistes mais je vais essayer de faire simple pour qu'on bascule à la séance de questions réponses ou des discussions des unes toutes les uns et les autres alors tumeur du foie tout le monde l'a dit mais c'est qu'il y a peut-être deux ou trois choses à préciser avant de démarrer c'est que le foie c'est la plus grande glande de l'organisme voyez donc c'est la glande la plus importante et que le foie est constitué par des cellules parce que je vais quand même le dire il y a trois types de cellules dans le corps par rapport au pouvoir multiplicateur je l'ai déjà dit une fois ici mais je réponds pour le plus jeune il y a des cellules qui se rénouvellent continuellement des cellules de la peau les pératinocytes des cellules épithéliales l'endomètre ou quoi ça se rénouvelle tout le temps ce sont des cellules l'habillus deuxième groupe sont des cellules stables comme au niveau du poids qui ne se reproduisent pas continuellement mais dès que l'organisme a besoin d'elles elles peuvent se multiplier de façon exponentielle et troisièmement c'est des cellules qui ont perdu toute capacité de se reproduire par des vitaux sont des cellules fixes ou un des cellules en G0 de façon permanente les nérones les cellules elles sont les fibros léomyocytes les fibros léomyocytes et donc pardon c'est la cellule cardiaque et la cellule musculaire estri-esquelettique donc la cellule du foie c'est une cellule qui est dite stable c'est-à-dire en temps normal elle ne se reproduit pas beaucoup mais elle peut se reproduire en grande vitesse en grande capacité lorsque l'organisme m'en a besoin deuxième chose le foie humain est taillé programmé pour durer environ 300 ans vous savez le foie c'est une glande unique impaire mais qui a la capacité de rester 300 ans mais souvent le foie s'abîme parce que vous savez c'est un organe et j'allais dire un manteau avec plusieurs fonctions et le foie est tellement hyper sollicité tellement agressé par tout ce qui vient de l'extérieur et le foie est donc touché et perd toute cette capacité de résistance de résilience j'allais dire et dure donc moins longtemps que plus alors de toutes les maladies du foie de malformations jusqu'à des tumeurs métastatiques aujourd'hui on va faire un focus sur les tumeurs les tumeurs du foie bénigne ou maligne vont dériver donc des structures microscopiques du foie on sait que le foie c'est une glande donc forcément les hépatocytes sont des cellules des cellules épithéliales glandulaires et donc des tumeurs bénignes au niveau du foie sont d'abord majoritairement des adénomes mutés ou non je ne veux pas aller dans les classifications moléculaires mais sachez qu'il y a différents types d'adénomes en fonction de leur signature moléculaire et que les dangers de dire que non la dégénérescence versus non en fonction de cette signature moléculaire je vais juste fermer la parenthèse en dehors des tumeurs bénignes d'origine entre guillemets patocellulaire il y a d'autres tumeurs d'origine maisonchimateuse les tissus maisonchimateux c'est-à-dire les tissus des soutiens les tissus conjonctifs des soutiens au niveau du foie les tissus conjonctifs purs donc les tissus fibreux les tissus adipeux tous les tissus vasculaires peuvent être les points de départ des tumeurs bénignes donc on peut trouver comme ça des lipomes on peut trouver des fibromes particulièrement les neurofibromes on peut trouver des tumeurs parce qu'il y a des hemangiomes des lymphangiomes et on peut également trouver des hyperplasies nodulaires disons focales au niveau du fond je ne veux pas y revenir et des tumeurs malignes vont être des tumeurs qui sont soit primitives soit secondaires les tumeurs malignes primitives comme on l'a dit ici la plus fréquente c'est la tumeur maligne dérivant des hépatocytes c'est l'hépato-carcinome ou carcinome hépatocellulaire plusieurs facteurs des risques chez nous vous le savez c'est des tumeurs environ induites particulièrement les virus on en a parlé les virus d'hépatite chronique donc B et C il y a des tumeurs alcooloinduites particulièrement donc carcinome alcooloinduite et puis bien sûr tout ce qui est l'auto-immunité et puis la nage et les toxiques autres notamment des médicaments donc toutes les maladies chroniques du foie comme on l'a dit pouvant se terminer par la cirrhose et la cirrhose c'est une porte ouverte sur un boulevard qui mène vers la dégénérescence maligne et l'hépato-carcinome la particularité chez nous c'est que l'hépato-carcinome arrive souvent sur un foie sérotique dans plus 70% de cas et l'hépato-carcinome chez nous aujourd'hui nous savons quelle que soit sa variété histologique parce qu'il y a des sous-types histologiques je vais parler dans les détails et puis la variété histologique détermine l'agressivité ou même si vous voulez les dégrés de malignité de la tumeur en fait mais un peu le pronostic derrière mais l'hépato-carcinome nous pouvons la sous-typer aujourd'hui parce qu'on a des armes à peau et nous pouvons dire que non tiens ça c'est virouinduit ça c'est alcoolinduit et voilà c'est ce qu'on peut faire derrière comme traitement adapté alors toutes les autres tumeurs malignes en fait des tumeurs primitives aussi en dehors de l'hépato-carcinome il y a les cholangios et je crois les autres l'ont dit les cholangios soit intra-hépatiques et surtout les cholangios au niveau du carrefour aux miliaires donc au niveau du hile hépatique c'est la tumeur de claskine vous savez quand il y a une tumeur maligne dans le cholangio en dehors du foie au niveau du hile c'est la tumeur de claskine 60-70% et cette tumeur a une évolution particulière une expression immunophénotypique spécifique et nous on tient beaucoup à ça alors sur les tumeurs métastatiques c'est à dire des tumeurs malignes évoluant primitivement ailleurs et qui viennent chuter au niveau du foie il y a une information hyper importante que je tenais à partager ce soir sachez qu'il y a environ 15 à 20 fois il y a des livres qui disent même 40 fois plus des tumeurs malignes métastatiques au niveau du foie que des tumeurs malignes primitives j'y réponds donc il y a jusqu'à 20 fois voire 40 fois plus de métastases au niveau du foie que des tumeurs malignes primitives donc attention quand on a un cancer au niveau du foie particulièrement les nodules uniques il faut d'abord exclure une métastase venant d'ailleurs avant de penser à une tumeur maligne primitive et comment se faire et bien sûr l'outil nous l'avons ici à Kinshasa c'est des analyses immunohistochimiques avec l'immunohistochimie on saura que tiens cette tumeur primitive vient du colon ça ça vient de l'estomac ça ça vient de je ne sais pas dernièrement on a eu au niveau du carcinome nasopharyngé et ça donne ça ça vient de la prostate c'est ça tout l'intérêt en fait c'est que nous prenons aujourd'hui des RCP parce que ça nous permet ensemble de dire que médecins ces patients voilà ce qu'on doit faire voilà on doit lever telle telle option et l'immunohistochimie parce que ceux qui savent peut-être il y en a qui m'ont suivi hier ou avant hier RTNC et puis Top Congo Radio Capi on insiste on est au niveau c'est vrai Octobre Rose mais on parle un peu de cancer de façon générale il est hyper important de communiquer et là j'insiste sur monsieur le président Bertier qui me suit nous devons absolument continuer avec les RCP et surtout prôner la discussion de nos malades parce qu'il y a des moyens qui sont en train de se développer des différentes pièces de puzzle dans la prise en charge du cancer qui sont en train d'être réunies mais apparemment l'information ne passe pas chère tout le monde donc j'insiste pour les tumeurs du foie particulièrement les tumeurs malignes il y a intérêt à ce que nous mettons ensemble pour que la décision soit collégiale je ne sais pas si le prof Tim est en ligne mais vraiment il faut que nous redémarrions les RCP on avait déjà une bonne allure par rapport à tout ce qui est pathologie gastro ici à Kinshasa mais ailleurs je ne sais pas Tony Abouka vous tu verras comment peut-être créer des RCP et nous allons participer en ligne c'est tout à fait possible et puis voir parce que je vais chuter en disant que nous avons deux médicaments disponibles ici au CNLC ici dans la pharmacie des cliniques universitaires de Kinshasa celles et celles qui pourront passer ils vont voir notre nouvelle pharmacie aménagée et il y a des médicaments pour faire face pour prendre en charge correctement des malades avec des cancers du foie ici chez nous on n'a peut-être pas tout mais on a suffisamment de médicaments et c'est à nous de voir on attend un peu le retour de tous les acteurs particulièrement les gastros et puis les chirurgiens et puis les oncologues pour voir comment améliorer comment diversifier cette pharmacie en fonction des retours en fonction de notre pathologie ici sur place voilà un peu les éléments que je mets sur table pour susciter le débat en gros les tumeurs il y a les tumeurs venines les tumeurs malignes les primitives oui il y en a plusieurs causes mais c'est facile à distinguer sur le plan microscopique sur le plan moléculaire grâce à l'apport de l'immunohistochimie et que l'immunohistochimie nous permet aujourd'hui particulièrement de mettre la main en fait de déterminer les sites primitifs en cas de tumeurs malignes secondaires qui j'insiste 20 voire 40 fois plus nombreuses que des tumeurs malignes primitives au niveau de foie voilà je préfère m'arrêter là et attendre des questions pour participer à la discussion à vous la parole docteur merci infiniment professeur les boisés maintenant la parole est au public maintenant je vais d'abord vous proposer qu'on balaye un peu les questions qui sont dans les chatbox il y en a deux la première s'adresse au docteur malignes j'ai l'impression il y a docteur l'ouzoladio qui voudrait savoir comment faire la différence entre l'hépatocarcinome à des lésions métastatiques au niveau du foie docteur malignes merci beaucoup j'espère qu'on m'entend oui très bien différence hépatocarcinome et métastase oui bon là je crois que c'est clair au niveau de déjà au scanner c'est déjà bien fait parce que l'hépatocarcinome obéit à une dynamique vasculaire qui est très très bien net c'est à dire avant injection vous avez une lésion hypodense au temps artériel il y a rehaussement de la lésion et au temps portail tardif il y a le watch out comme je dis le lavage ça c'est clair c'est l'hépatocarcinome mais au niveau des métastases vous avez une lésion hypodense et après j'ai le contraste il n'y a que la périphérie qui rehausse la dynamique au niveau d'une lésion métastase je ne sais pas si j'ai répondu à sa préoccupation peut-être il va nous le confirmer mais aussi le contexte peut nous guider le contexte de la démonte une personne qui a déjà un cancer connu quelque part et qui a des lésions hépatiques une ou multiple ça peut nous orienter vers des métastases des lésions secondaires plutôt qu'une lésion en hépatocarcinome tandis qu'un patient qui a déjà une cirrhose connue sous surveillance ou une hépatite C si on tombe sur une lésion suspecte au niveau de son foie on penchera plus vers un hépatocarcinome exactement il y a une autre question la question du docteur Lefranc que je salue elle aimerait bien savoir quelle est la chirurgie hépatique qui se pratique à Kinshasa et ou à Bukavu c'est une question adressée probablement au docteur Zadi alors merci beaucoup docteur Lefranc merci alors ça c'est une très bonne question c'est une excellente question on va être très modeste très peu de chirurgie hépatique vraie donc comme on dit là les hépatectomies simplement parce que et c'est pour cela que ce forum est extrêmement important les chirurgiens accèdent à la chirurgie lorsque le patient est éligible à la chirurgie mais lorsque le patient n'est pas éligible à la chirurgie on est dans le palliatif et de manière très concrète et là je parle de notre service et je parle également de manière générale la pratique de la chirurgie de manière générale le volume d'activité de la chirurgie hépatique à Kinshasa est très modeste de ce que je connais moi à Kinshasa cliniques universitaires et la plupart des grands hôpitaux quand je dis très modeste je parle de vraiment de ce dont on est en train de parler maintenant c'est à dire classiquement les patients éligibles à la chirurgie à des hépatectomies segmentaires ou lobers le volume d'activité est bien moindre maintenant l'on pourrait dire paradoxalement les autres moyens que nous venons de développer devraient être plutôt on devait le voir plus pratiquer ah ben non plus parce que la la chimioembolisation là je vais demander encore aux radiologues et aux internistes que leur volume d'activité la radiofréquence non je ne connais pas le centre un centre qui le pratique ici et la transplantation bien sûr que non et donc l'arsenal dont nous disposons ici c'est la chirurgie c'est la chirurgie de résection mais maintenant en termes de volume je dois vous dire que c'est 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 très modeste hormis bien sûr pour les lésions bénies notamment les kystes du foie on en voit quand même mais les volumes d'activité n'ont rien à voir avec par exemple la chirurgie du cancer colorectal ou la chirurgie des autres organes voilà un tout petit peu ce que je peux dire maintenant à l'est du pays je ne sais pas ce que les collègues les collègues m'aider merci beaucoup docteur Sadi je pourrais peut-être demander au professeur Shindano déplaçant un mot je peux rechérir sur la question je dirais la même chose le volume d'activité faible mais on a eu quelques cas de d'hépatectomie ou de l'obectomie chez les patients qui avaient des 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 hépatocarcinomes sur foie ça malheureusement le volume d'activité est faible parce que certains patients arrivent en retard comme je l'ai dit les indications sont minimes pour subir une hépatectomie il faut s'assurer que le reste du foie est fonctionnel et que la tumeur soit unique localisée dans un seul ou autre segment c'est ainsi que très peu de patients répondent à ces critères alors par rapport aux autres techniques le docteur Sadi l'a dit donc la la transplantation on n'y pense pas en tout cas il faut pas on ne l'a pas mais ça dépend aussi des moyens moi j'ai une filière vers la Turquie où actuellement j'ai deux patients transplantés que je suis depuis une année et pour ce qui est la chimiombolisation il y a une filière vers le Maroc donc ça dépend ça demande beaucoup de moyens mais sur place c'est impossible pour le moment et par rapport aux hépatectomies on a quelques indications quelques rares d'indications où le patient vient avec un nodule unique de 5 cm maximum et le reste du foie reste fonctionnel souvent les tests pour évaluer la fonctionnalité du foie c'est le test du child que nous avons à la faculté voilà à toute une merci beaucoup professeur Shindano effectivement nous avons eu écho de quelques cas chez nous qui ont bénéficié de la stigmentectomie mais ce n'est pas très fréquent et il y a une autre question dans le chat box au docteur Malenga qui a été enchérée sur la question du docteur Luzo Ladio mais l'échographie sans contexte des lésions tumorales en dehors du foie connu comme comment trancher si c'est une tumeur métastatique ou non y a-t-il une sémiologie radiologique particulière là c'est à l'échographie docteur Malenga vous souhaitez entrecoupé vous pouvez répéter la question s'il vous plaît il y a monsieur Bikumu Audrey qui renchère sur la question du docteur Luzo Ladio et qui aimerait savoir s'il y a une sémiologie radiologique propre à l'échographie pour trancher entre un hépatocarcinome ou une tumeur métastatique bon généralement il y a ça dépend aussi du type on a parlé tout à l'heure le contexte la demande a été faite la demande a été faite et prend plutôt la couleur on pense à quelque chose de malin et lorsqu'il n'y a aucune réaction pas de prise de couleur au niveau de la lésion généralement c'est autre que l'hépatocarsilome ça c'est un deuxièmement on peut faire aussi comment je dirais disons comment je peux dire pour la lésion de carcinome hépatocélulaire évidemment si c'est une forme nodulaire évidemment la lésion de carcinome n'est pas très très et évidemment là c'est on peut faire la différence mais généralement la lésion n'est pas taux carcinome la lésion n'est pas aussi circonstrique qu'une lésion métastatique voilà j'espère qu'il est satisfait de la réponse donc à l'échographie on va analyser en mode B et puis on va faire une analyse au Doppler couleur énergie et tout et s'il y a moyen on injecte le produit de contraste le docteur Malinga l'a bien développé pendant qu'il donnait cours il y a une autre question du docteur Batoumike qui aimerait connaître la place du fibroscan je pense que ça on en a parlé le lundi passé sur les foies sérotiques en effet je ne sais pas si vous voulez quand même placer un mot dessus docteur Malinga le foie sérotique non il est mérité à connaître la place du fibroscan élastographie j'entends presque pas c'est entrecoupé le son docteur Batoumike aimerait savoir s'il y a une place du fibroscan dans notre pratique ici en RDC concernant la pathologie hépatique de manière globale oui je dirais qu'il y a une place très très importante vous savez au niveau des on peut faire voir une stéatose hépatique vous avez un foie qui est hyper écogène mais lorsque nous sommes en phase de la nage d'une stéatose hépatite non-alcoolique rien dire les études sont en cours ça peut mieux évaluer aussi les différents stades à jouer dans notre milieu et surtout couverture sanitaire où il n'y a pas de patients accès au scan ou à l'IRM je pense que le fibroscan peut vraiment nous aider par l'essence ok merci beaucoup je peux me permettre excusez-moi je peux me permettre un petit commentaire s'il vous plaît s'il vous plaît intervenir bon en fait c'est peut-être hors rembourse pour Thomas Lenga ça fait deux questions le principal de sa réponse nous n'entendons pas alors que il est le présentateur principal c'est extrêmement important peut-être que lorsqu'on n'a pas bien capté il est extrêmement important peut-être qu'il puisse répondre l'essentiel parce que c'est extrêmement important par contre je profite justement de l'occasion pour renchérir justement sur la question du fibroscan que moi je pense en tant que chirurgien que c'est extrêmement important que les radiologues de Kinshasa ici développent comment maîtrise et vulgarise la technique évidemment la maîtrise dépend de de l'équipement justement à acquérir pourquoi parce que nous parlons de nous parlons du foie nous parlons des tumeurs du foie nous parlons de l'hépatrocarcinome nous savons que l'hépatrocarcinome c'est la cirrhose et la cirrhose c'est justement un des éléments dans l'évaluation c'est justement les fibroscan aident énormément bien sûr que d'autres examens peuvent contribuer efficacement et donc il est à mon humble avis important que l'on passe vraiment de la théorie que nous suivons depuis un certain temps dans les différentes communications à la pratique dans le rendu des résultats ici je ne peux le dire que dans ce cadre parce que c'est un cadre qui est justement bien préparé pour rehausser les niveaux de notre radiographie de terrain voilà merci merci beaucoup docteur Sadi docteur Anna je peux aussi faire un peu à jour si possible oui bien sûr professeur en tout cas le fibroscan a sa place surtout dans les nodules hépatiques qui apparaissent apparemment sur foie sain c'est à dire que vous avez un nodule qui a toutes les caractéristiques d'un hépatocarcinome et le reste de foie vous avez l'impression qu'il est sain le docteur Malenga a dit peut-être qu'il peut avoir de la graisse donc vous devez vous assurer qu'il y a une fibrose et là le fibroscan a vraiment sa place parce que ça peut vous aider à prendre une décision par rapport à l'orientation que ces données vont vous permettre de permettre la tautologie par rapport aux données que vous allez avoir via le fibroscan s'il y a un tissu fibreux vous vous dites le reste du foie n'est pas ça mais si vous avez l'impression qu'il y a très peu de tissu fibreux vous orientez les chirurgiens dans sa technique en étant à l'aise voilà tout petit mais docteur dans le rendu dans le rendu de nos résultats vous n'en faites pas mention enfin les radiologues n'en font pas mention au quotidien ici c'est un peu peut-être il faut apporter quand même une précision ce n'est pas tous les échographes avec lesquels on peut faire qui peut faire le fibroscan non ce n'est pas tous les échographes donc si l'échographe a le programme pour faire le fibroscan ce n'est pas du tout compliqué c'est une technique très simple ça ne prend pas beaucoup de temps il faut juste que le patient soit apte à observer des apnées de 10 ou 20 secondes après c'est tout mais les problèmes avec les échographes qu'on utilise ici au pays il n'y en a pas beaucoup avec lesquels on peut faire cet examen deuxièmement si on est capable de faire une IRM on a beaucoup plus de réponses concernant la fibrose qu'on est en train de rechercher qu'avec le fibroscan ok c'est pour dire que c'est vraiment important d'évaluer l'état du foie restant s'il y a moyen de le faire oui c'est très important et ça peut nous faire gagner du temps mais s'il y a moyen de passer à l'IRM on passe directement à l'IRM beaucoup de nos machines de nos échographes ici au pays il n'y a pas ce programme là de fibroscan malheureusement et si je peux me permettre docteur Matabaro d'intervenir par rapport à la question des nodules hépatiques l'échographie malheureusement ne permet pas d'aller plus loin dans le diagnostic ça c'est vraiment il faut qu'on se le dise l'échographie ne permettra pas de faire un diagnostic différentiel bien clair entre une tumeur maligne oui on peut essayer d'avoir la chance de dire oui il y a des doublères dedans mais ça reste quand même très 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 peu spécifique parce que les métastases hypervasculaires peuvent aussi nous donner une image de captation très importante du contraste donc en fait dès qu'on voit une lésion qui ne correspond pas à la base nous y reviendrons la semaine prochaine avec les cas cliniques où on va véritablement revoir les critères pour pouvoir faire les diagnostics lorsque les critères ne sont pas spécifiques d'une tumeur bénigne comme les angiomes qui sont très typiques comme les kystes qui sont très typiques quand ça devient une lésion hypoécogène toutes les tumeurs entre guillemets sont hypoécogènes donc à partir de ce moment là il faut passer la main il faut aller au scala il faut aller à l'IRM c'est malheureux à dire mais pour les régions qui sont plus éloignées on sera toujours un peu toujours limité évidemment là je parle de nodules qui sont de petite taille et quand la lésion devient évidemment très très grosse ce qui se passe souvent dans les régions les plus reculées où les patients arrivent très tardivement évidemment là on a une masse qui a envahi tout qui a des contours flous le diagnostic devient un peu plus facile entre guillemets donc l'un se tient dans l'autre dans les centres reculés où il n'y a pas toute la technologie où il n'y a pas l'accès au centre de santé oui effectivement on peut avoir entre guillemets plus facile à faire le diagnostic parce qu'on a des patients qui sont déjà très loin dans la maladie quand ils viennent se présenter mais à un stade précoce un petit nodule d'hépato-carcinome débutant il est aussi hypo-écogène qu'une métastase et l'échographie n'est pas suffisante voilà ce que je voulais rajouter merci docteur Lefran votre intervention répond à la préoccupation de Migabo qui voulait connaître l'approche radiologique en cas de suspicion des tumeurs malignes donc comme vous venez de le dire souvent on commence par l'échographie mais malheureusement dans bon nombre des cas on ne peut pas s'arrêter à l'échographie il n'y a que c'est une orientation souvent il faut passer à l'étape supérieure merci beaucoup docteur Lefran alors il y a une question adressée au professeur Leboisé est-ce que vous avez déjà eu des cas d'hépato-colangiocarcinome professeur Leboisé il y a une question oui c'est en ligne oui hépato-colangiocarcinome oui c'est ça c'est tout à fait possible mais moi non dans ma petite pratique 22 ans non mais je sais que ça existe dans la littérature il y a des tumeurs mixtes qui intéressent aussi bien la population hépatocytaire que les voies bilaires c'est tout à fait c'est rare mais c'est tout à fait possible mais aujourd'hui on a des outils pour pouvoir les rechercher peut-être si la personne est très intéressée par une étude rétrospective on va ressortir tous les blocs de nos hépatocarcinome et puis les voir essayer de rechercher les contingents colangio-carcinomateux donc c'est tout à fait possible c'est une étude qu'on peut faire mais c'est très c'est rare ici mais c'est possible d'accord je ne sais pas si c'est le professeur Kansa qui a posé cette question ou il a une idée derrière sinon il peut prendre la parole et en dire plus il y a une autre question ici adressée à l'adresseur Serge quelle est la place de l'échographie hépatique dans le diagnostic d'hépatocarcinome comparé aux autres modalités je pense que docteur Lefranc a répondu à cette question en intervenant pour l'instant il n'y a pas d'autres questions peut-être les gens peuvent lever la main pour prendre la parole il y a une question il y a une main levée oui j'ai besoin d'autres oui bonsoir c'est un truc mais parfois j'entends parfois j'entends pas merci beaucoup pour la parole docteur Anastasie j'avais juste un commentaire à placer ça concerne les patrons d'arthinome avec le compte-rendu d'IRAD c'est les livres du reporting and data system c'est un système qui permet de standardiser la terminologie et docteur Malenga a essayé d'en citer certains éléments lors de sa présentation mais c'est un système qui vaut quand même la peine d'être de s'attarder là-dessus surtout lorsque nous avons des lésions hépatiques et un algorithme qui permet de passer d'une étape à une autre ainsi des suites jusqu'à arriver au diagnostic des patocarcinomes ou des lésions bénies mais l'élément sur lequel il faut insister est que ces systèmes ne s'appliquent pas à tous les patients il y a une catégorie de patients chez qui il faudra l'appliquer notamment on a mentionné des patients cirrhotiques et ceux qui sont avec une infection hépatique donc virale B et il y a une autre catégorie dans laquelle il ne faut pas penser à utiliser les virales c'est des patients âgés de moins de 18 ans ou encore des patients avec cirrhose d'origine congénitale donc fibrose transgénitale c'est un système qui demande beaucoup de temps pour être maîtrisé je ne saurais pas en parler comme ça il y a une deuxième préoccupation pas une préoccupation mais un deuxième commentaire c'est ce qui concerne les cholangiocarcinomes le professeur Leboise l'a déjà mentionné en parlant de cholangiocarcinomes central les platies je m'aimerais aussi ajouter qu'il y a un deuxième type toujours avec les cholangiomes carcinomes intra-hépatiques des localisations périphériques qui ont une caractérisation radiologique bien particulière voilà un peu l'apport que je voulais amener quand tu veux à ces sujets merci beaucoup merci docteur Boulabouleur je signale que vous êtes radiologue merci pour votre rapport je m'en vais donner la parole à Shabani Fariala qui a aussi la main levée oui j'ai une question j'ai deux questions une d'ordre épidémiologique et la deuxième anatomopathologique première question dans la présentation de Serge il fait mention des kystidatiques et des cholangiocarcinomes bon moi je n'ai pas travaillé au Congo donc excusez-moi si j'ai dit des conneries mais au niveau kystidatique moi j'ai appris que c'est plus en Afrique du Nord peut-être en Afrique de l'Est est-ce qu'il y en a au Congo ça c'est la première chose cholangiocarcinome la plupart des temps en Occident c'est vers l'âge de 70 ans est-ce qu'on en a au Congo à des âges plus jeunes ça c'est concernant Serge et concernant les boîtes le nombre de laboratoires qui font de l'immunohistochimie au Congo si vous avez des cas boucavo est-ce qu'on vous transfère les cas pour l'analyse parce que le Congo ne se limite par tout ça est-ce que vous avez une coordination entre tous les centres d'anatomopathologie où on centralise les envois allo oui oui nous avons retenu vos deux questions donc je vais laisser le docteur Malenga y répondre bon Serge j'étais allé dormir docteur moi je peux parler Serge tu dors mais c'est pas possible Serge il n'est pas il va répondre sur la question de Christophe oui Christophe vous avez dit Serge oui allez répondez comme ça je prends la parole docteur c'est un livre ou pas je peux il semble être en lui mais il ne dit rien alors le professeur peut-être lui peut répondre à sa question quelqu'un voulait parler sinon je prends la parole l'an dernier docteur je suis d'alloi à la prof Tony allez ok c'est vrai que par rapport à l'épidémiologie en tout cas ce n'est pas décrit mais il y a plusieurs descriptions radiologiques des formations hépatiques qui correspondent à la description de qui c'était hydatique c'est vrai que par rapport à l'épidémiologie il n'y en a pas beaucoup dans la région mais on a des cas anecdotiques comme ça où la lésion est décrite comme celle-là moi une fois de passage en Europe il y a eu un patient avec ce diagnostic il était du centre de l'RDC et ça a été confirmé parce que la lésion avait été enlevée et les tests ont été faits et ça a été confirmé que c'était un cas sidatique donc c'était un cas anecdotique par rapport à la question de l'âge du colon du carcinome le grand problème c'est qu'on en a très peu donc je n'ai pas de données épidémiologiques mais ce qui est vrai les données de l'hépatocarcinome montrent que les patients africains noirs ont l'hépatocarcinome beaucoup plus jeunes qu'ils européens ça c'est probablement lié à l'éthiologie les éthiologies virales évoluent assez rapidement vers non je parle de colon de l'hépatocarcinome pas l'hépatocarcinome l'hépatocarcinome c'est normal moi je parle de colon de l'hépatocarcinome c'est ça que je dis pour le colon de l'hépatocarcinome il y en a très peu donc on n'a pas de données épidémiologiques mais je voulais juste faire une parenthèse par rapport à l'hépatocarcinome et par rapport à l'hépatocarcinome à Bokavu on a un centre qui fait l'hépatocarcinome il y a une époque où on envoyait des lames à Kinshasa pour un second contrôle mais ça arrive par moment pour avoir un deuxième avis on envoie des lames à Kinshasa mais on sait faire l'hépatocarcinome localement à Bokavu pour construire ce que le prof Chindam vient de dire je commence par là où il a terminé effectivement mon frère qui a posé la question c'est très bien de s'intéresser à tout ce qui se passe au pays même si vous n'avez jamais pratiqué ici mais sachez que par rapport à l'immunohistochimie c'est une technique implémentée aujourd'hui ça va faire environ 15 ans d'abord à Kinshasa où on a plus ou moins parce qu'à Kinshasa on a 13 labos d'anapath et il y a 3 qui font l'immunohistochimie donc il y a chez les Indiens HG il y a un truc à Nganda et puis il y a enfin à Nganda et puis mon labo privé excusez-moi de parler de moi et puis bien sûr les cliniques universales et Kinshasa où on a l'automate placée par Roche mais dans un avenir proche proche c'est-à-dire vraiment les courts court terme peut-être avant la fin de l'année il y a 3 automates Benchmark GX qui sont en route fournies par Roche dans les cadres de la collaboration entre l'Etat congolais à travers le bras technique du ministère de Santé publique Hygiene et Prévention le CNLC notre centre national de lutte contre les cancers va donc doter 3 hôpitaux c'est-à-dire Kening Alieman Hôpital Général Provincial des Références Ex-Mama Emo et probablement l'hôpital de la police Carlo Fungola des équipements d'immunohistochimie et des automates pour la biochimie c'est alors après que nous allons voir les provinces j'ai eu à faire l'itinérance en tant que directeur du CNLC donc je suis allé à Mboujima il y a une équipe qui est partie à Gissangani les gens sont allés à Gomorre à Bukavu à Koloizi et moi j'ai fait le Wumbashi également et donc on va normalement avoir un parc d'environ 10 automates d'immunohistochimie à travers la république avant fin 2024 pour dire que nous sommes en train de grandir pour parler de ce que Tony et le professeur Shinda on a parlé de Bukavu et à Bukavu on a trois labos d'Anapath mais le troisième qui est à l'hôpital Pansy c'est notre poulain docteur Tchasinga il est thésard inscription deuxième année à l'université catholique de Bruxelles donc on l'est conduit avec un collègue belge Olivier bonjour Olivier Vandeur donc si tu ne sais jamais tu ne suis donc comment il s'appelle Tchasinga il est aujourd'hui il a été formé ici à Kinshasa et puis en Belgique et il fait l'immunohistochimie à Bukavu et nous allons si vous voulez un peu l'accompagner et puis surtout booster ces labos dans les cadres l'implémentation du CNLC dans le province donc nous sommes en train d'évoluer on évolue à petit pas mais vraiment sûrement vers la standardisation de la prise en charge je termine par la prévention sachez de façon générale on s'est rendu compte dans notre pratique que tout ce qu'il y a comme cancer en Europe à tel moyen d'âge chez nous ça arrive minimum une décennie avant je prends l'exemple du sein et du col de l'hériturisme vous n'allez pas dire c'est pas les colangios mais vraiment quand ils disent 55, 56 nous ça arrive minimum 10 ans avant c'est pas 15, 20 ans avant donc il y a probablement comme les profs Shindan nous l'a dit il y a une éthiologie qui doit être contextualisée les colangios carcinomes chez nous c'est rarissime probablement on passe un peu à côté on le prend pour autre chose mais très probablement ça arrive plus tôt oui l'expérience de vie passe par là nous on a un peu moins deux décennies de moins que eux et oui ça arrive probablement avant et il faudra peut-être qu'on mène les études d'ailleurs si vraiment ça vous intéresse nous on reste disposé à mettre les étudiants des résidents à n'a pas trop là-dessus parce que j'en ai une vingtaine il y a 10 sur la liste d'attente donc on peut mettre quelqu'un dessus et puis il nous dira un peu clairement qu'est-ce qu'il y a sur les colangios carcinomes à NERDC ou à Kinshasa merci professeur Leboise j'ai une question là d'ordre méthodologique est-ce que vous trouvez raisonnable d'avoir plusieurs centres qui font de l'immunosteux à Kinshasa au lieu de faire à l'intérieur parce que même dans des pays riches il y a des endroits on en voit juste centres de référence pour la qualité des lattes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'anatomo pathologiste il faut en disperser à l'Ufungo là par-ci par-là au lieu d'en avoir à Kisangani à l'Ubumbashi ou quoi est-ce que c'est pas l'esprit égocentrique des gens de Kinshasa Kinshasa c'est pas tous les Congos bon mon frère je vous ai dit je vous ai donné la géolocalisation c'est-à-dire à Kinshasa oui on a quand même le 20% de la population à la RDC je n'ai pas à dire le CNLC c'est le centre national à Kisangani poser la question au moment où nous parlons j'ai dépêché une équipe ils sont en train d'installer un labo aux cliniques universitaires d'Ubumbashi au moment où nous parlons il y a un labo qui est en train de naître d'anapath à l'hôpital aux cliniques universitaires d'Ubumbashi je suis en lien avec l'équipe qui est là docteur Cathy docteur Didier et les autres je les surveille au quotidien je sais ce qu'ils font et avec une extension à Colosie nous sommes en train de faire à Bukavu j'ai Thiasinga il y a Baudouin qui vient de défendre sa thèse et Pierrot qui sont là à Goma il y a Kasserika au centre à Mboujima il y a les deux qui sont là Alex et puis Guylain donc vous voyez j'ai la maîtrise des spectifs il y a 26 entre guillemets assistants résidents à la Napa au moment où nous parlons 26 dont beaucoup les deux tiers sont en quatrième année on va les déferler on va les déferler on va les envoyer dans les provinces parce que je suis en train de négocier avec eux je suis en train de négocier avec les ministères qu'on fasse déjà les postes avancés vers l'intérieur mon frère Fidier nous garde d'ici à deux ans on tient encore une émission vous allez voir que la tendance va s'inverser il y aura plus d'anapath vers l'intérieur du pays vers les provinces qu'ici à Kinshasa merci beaucoup professeur Leboise j'espère que le docteur Fahyala est satisfait je vous signale qu'il ne nous reste plus qu'une minute il ne reste plus qu'une minute juste un mot l'épidémiologie sur les quilles sédatiques effectivement en confirmation c'est très rare dans notre milieu nos services au CUK en 15 ans c'est vraiment il faut les chercher dans les souvenirs je pense un cas par contre en 3 ans en Europe j'en ai vu 2 et les 2 patients étaient justement des maghrébiens voilà donc c'est ce que je voulais je voulais confirmer et donc au final c'est enseigné mais dans la pratique c'est extrêmement rare ici à Kinshasa en 3 dans nos hôpitaux merci beaucoup docteur Sadi mais quand même moi je dirais aux radiologues de ne pas jeter ça aux oubliettes avec la grande mobilité des populations actuellement on ne sait pas d'où viennent les gens qu'on examine donc on ne peut pas dire parce qu'on est au Congo il ne faut pas y penser c'est rare mais ça peut arriver alors je voudrais quand même remettre la parole au docteur Malenga vous conclure parce que c'est bien lui le principal intervenant ce soir docteur Malenga vous êtes en ligne ou alors s'il y a de problème des connexions peut-être je vais inviter le professeur Matt à conclure s'il est là docteur Malenga il nous regarde il nous regarde mais il ne dit rien son micro est fermé il y a un problème de connexion parfois ça coupe parfois c'est pas alors c'est pour ça que je d'accord docteur Malenga peut-être un mot pour la fin parce qu'il est 22h à Kinshasa un mot pour la fin c'est que à Kinshasa un mot Les tumeurs hépatiques sont très, très capitales et très importantes. Ça dit que les radiologues doivent pouvoir aider non seulement les chirurgiens à pouvoir... Je pense que cette discipline ou l'approche pluridisciplinaire en charge des tumeurs du foie. Je pense que les différentes techniques pour le monde et que nous sommes en train de développer aussi l'imagerie interneur. Les années qui viendront, l'imagerie interneur, l'embolisation, parce qu'on en parle déjà. Et je pense que nous serons mieux outillés pour pouvoir aider les chirurgiens, les gastro-entérologues, pourquoi pas, à pouvoir prendre en charge les tumeurs du foie. Voilà, je termine par là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à lundi prochain pour les cas cliniques concernant les pathologies du foie. Et à lundi prochain, merci à tout le monde, les panélistes comme les speakers. Un très bon débat et on se revoit le lundi prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.